salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est nas06 bis ou actu y tb2 et on va regarder une story de moi mais d'unis au sujet du match réel man city en champions ligue et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner le doublé à mi gosse est et nous chez match match Vinicius je te suce Vinicius hé les gars il y a Vinicius hé Vinicius on te suce pète moi l'anus Vinicius pète moi l'anus quel match ce soir on parle du match de l'année sûrement du match du siècle les deux meilleures équipes d'Europe voire de la planète vont s'affronter ce soir qui a dit que les montagnes se rencontraient jamais qui a dit ça les gars ce soir il y a deux montagnes du football qui vont s'affronter plus qu'un quart de finale c'est une finale on sait que l'équipe qui va sortir de ce match va sûrement gagner la ligue des champions le Real Madrid une équipe bâtie pour la ligue des champions une équipe qui est pas là pour jouer la ligue des champions mais une équipe qui est là pour la gagner en route vers la 15ème ligue des champions le Real Madrid la Kinsey les gars la Kinsey Coman ce soir Manchester se tait Manchester va se taire c'est plus Manchester City c'est Manchester 7-1 ce soir ils vont se faire éteindre par le Real Madrid le Régal Madrid à la Madrid le match de ce soir les City zen ils sont pas zen ils ont peur ils ont la pression Manchester City Manchester City l'année dernière ils ont gagné 6 titres tout le monde s'en branle personne ne calcule les gars il faut dire la vérité Manchester City est une équipe qui ne fait pas rêver Manchester City est une équipe qui ne fait pas frissonner Manchester City c'est une équipe qui ne fera jamais te lever de ta chaise il faut dire la vérité les gars alors que le Real Madrid tout le monde tous les jeunes se reconnaissent dans le Real Madrid c'est une équipe qui te surprend c'est une équipe qui te fait rêver c'est une équipe qui te fait trembler il faut dire la vérité tous les jeunes aujourd'hui ils se reconnaissent en Bellingham ils se reconnaissent en Vinicius ils le susent Vinicius ils se reconnaissent en Rodrigo mais qui se reconnait en Rodrigo personne qui se reconnait dans le Viking l'autre brut l'autre là Erdjing Haaland Erdjing à vendre ils veulent le vendre il est nul c'est une brute il n'est pas technique voilà il n'est pas créatif il ne sait pas faire de sombrero il ne sait pas faire de passement de jambes il ne sait pas faire la virgule il ne sait pas faire la roulette il ne sait rien faire Erdjing Haaland et quand il marque c'est de la chance il faut dire la vérité il marque au hasard le ballon il vient il saute les yeux fermés le ballon il ricoche sur sa tête voilà il y a but arrêtez les gars voilà City ça ne fait rêver personne c'est Manchester Cyborg les joueurs c'est des cyborgs c'est des robots ils n'ont pas de caractère ils n'ont pas d'émotion ils ne dégagent rien il faut dire la vérité les gars à la Madrid le club del pueblo voilà c'est le club du peuple la vie de ma mère on se reconnait tous dans le Real Madrid on se reconnait tous dans leurs joueurs ils nous font rêver le Allah magique ils sont magiques la vérité les gars Erdjing Haaland il fait rêver qui les gars il y a qui comme jeune qui se reconnait en Erdjing Haaland ce grand bourricot ce saumon de Norvège lui le cyborg cette saison c'est une cigogne voilà il est inoffensif les gars il n'a aucune vision de jeu il n'a aucune technique aucune créativité et quand il marque des buts c'est au hasard voilà Erdjing Haaland il reste devant les cages comme ça le ballon il vient il met une tête au hasard et il marque voilà il saute dans les airs c'est ça les buts de Haaland les gars voilà le ballon il vient vas-y je saute en fermant les yeux le ballon il tape dans l'oeil il ricoche sur le nez il rentre dans les cages dégueulasse ne comparez pas venissus venissus il a un Haaland dans chaque testicule le mec il est technique il fait la différence il est rapide copacabana joga bonito sombrero c'est incroyable rio de género lui il fait rêver venissus pareil bellingham avec sa célébration il fait rêver les gars qu'est-ce que fait Erdjing Haaland une brute voilà les gars putain heureusement il n'a pas eu le ballon d'or même moi je voulais qu'il y ait le ballon d'or les gars ça aurait été la frotte du siècle on sait que la saison passée les gars c'est un coup de chance voilà c'est un coup de chance de Erdjing Haaland le mec c'est Olivier Giroud le Olivier Giroud norvégien la Norvège c'est la norvierge palmarès vierge avec lui s'il n'est pas avec Debrun Bernardo et entraîné par Pep Guardiola voilà il ne fait rien les gars ça serait Valère Germain voilà un maïs les gars un maïs géant sur la vie de ma mère Haaland va faire du hand on dirait un gardien de hand t'as vu les gardiens qui sautent au hasard comme ça c'est Erdjing Haaland sur le terrain les gars j'en suis sûr que Haaland il ne sait même pas faire 50 jongles oula les gars j'en suis sûr il ne sait même pas jongler il ne sait pas faire une virgule les gars c'est grave ou pas il ne sait pas faire une virgule il ne sait pas faire un passement de jambe il ne sait pas faire un sombrero il ne sait pas faire de petits ponts il ne sait pas faire talonnade une talonnade les gars c'est trop demandé une talonnade il est nul à chier il n'est pas nul à chier attention il peut être efficace voilà c'est quand même un atout offensif mais il ne fait pas rêver voilà ça reste un joueur moyen il est là une grosse brute voilà il est là il ne sait même pas contrôler le ballon il arrive il tire à 400 mètres devant il court comme une brute il est là il me dégoûte voilà ils ont Kevin Debrune Kevin Debrune vous savez que dans les grands matchs Kevin Debrune il a deux grosses burnes et il assume voilà mais Erdjing Haaland ce soir rien pour moi Guardiola fais jouer Alvarez tu as plus de chances de gagner avec Alvarez dis moi cette oeuvre d'art les gars El Kebuse voilà El Kebuse le meilleur gâteau les gars il n'y a pas de débat dis moi cette oeuvre d'art les gars El Kebuse il y a déjà un but où je rêve deux minutes aïe aïe Arsenal les gars je crois que c'est pour eux cette année c'est plus les Gunners c'est les Winners but de Saka c'est plus Saka c'est Sakai coup de clim les gars gros coup de clim but goal but Kamavinga Kawabunga Kawabunga incroyable Kawabungol goal 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 le héros les gars il est en train de marcher sur les traces de Makalélé début de match incroyable Manchester City qui marque le Real Madrid qui égalise derrière ils envoient un deuxième but incroyable c'est le Mano le Real Madrid dans la douleur toujours les gars vous connaissez la devise du Real Madrid assis 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 gagner à Madrid c'est comme ça que gagne Madrid les gars ils ont besoin de souffrir pour gagner c'est le seul club au monde qui est comme ça même moi je dis que c'est une bonne chose que le Real Madrid s'est pris un but en début de match c'est une bonne chose les gars le Real Madrid ils aiment les problèmes ils aiment les obstacles ils aiment la galère ils arrivent à surélever leur niveau les gars c'est incroyable assis 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 gagner à Madrid assis merci hola assis gagner à Madrid ils sont assis les citizens ils sont où hola les gars ça va trop vite pour eux un truc de fou les gars un remontada toujours pareil avec ce club la vie de ma mère il faut un tensiomètre les gars il faut une ventoline pour garder le Real Madrid jouer quelle soirée incroyable les gars il répond toujours présent ce club est bâti pour la ligue des champions là aussi les gars ça joue à mort incroyable Arsenal qui a ouvert le roi Sané le roi le king sa majesté l'empereur Sané c'est incroyable c'est Maradona les gars le roi Sané c'est vraiment le roi les gars c'est incroyable El Reyes Jules César son Altesse regarde la vie de ma mère l'accélération qu'il a fait la vie de ma mère il était en scooter les gars sur le terrain le mec les gars il était en Formule 1 sur le terrain c'est pas un match de ligue des champions les gars c'est un grand prix vous avez vu l'accélération aïe 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 Harry Kane Hurricane l'ouragan l'ouragan Hurricane incroyable les gars il a les épaules il est sorti de sa zone de confort Harry Kane on peut le dire la différence avec un certain Kylian Mbappé 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 qui reste chez lui à Paris avec sa famille avec ses meilleurs copains il prend aucun risque il était au chaud à Tottenham Harry Kane il avait tout à perdre en signant au Bayern Munich mais il a pris ce risque il est sorti de sa zone de confort et regardez aujourd'hui il met le Bayern dans un confort c'est incroyable c'est les joueurs que je respecte ça je respecte les gars Harry Kane il aurait pu rester au chaud il aurait pu rester à la Bréat Tottenham avec un peuple un public qui l'adulte jusqu'à la fin de sa carrière mais non les gars non c'est mal le connaître caractère de champion t'inquiète pas Saliba c'est pas ta faute Saliba c'est Salimpa oh là il s'est pas aligné aussi Saliba excuse moi quelle soirée les gars ça s'arrête plus ça s'arrête plus Venisius je te suce Venisius tu peux le faire yes you can do it it's amazing incroyable des grandes des frappes grandissime mon fecha des hoï de la playa des Rodrigo les soirées ligue des champions comme ça les gars on en redemande on a dû attendre 6-7 mois cette saison pour avoir des bons matchs de football les gars voilà la saison elle devrait commencer au mois d'avril je vous dis la vérité au mois d'avril elle devrait commencer c'est incroyable la vie de ma mère c'est le football qu'on aime saumon de Norvège nul Hollande Hollande elle joue à l'Inde j'avais même pas vu qui jouait les gars ce saumon de Norvège il est rentré quand il est rentré quand à l'Inde on va faire du hand à l'Inde regardez regardez-moi cette brute les gars nul je l'ai dit tout à l'heure les gars il saute au hasard à l'Inde c'est ça ses buts le ballon le ballon il vient en l'air il ferme les yeux le ballon il ricoche là il tape le nez ça tape l'oreille et le ballon il rentre après on dit ouais c'est un grand attaquant comment tu passes de Kuna Guero Kuna Guero oui les gars oui c'est le pur football le mec ça amène le ballon il met des petits enroulés des petits extérieurs du pied extérieur du pénis il est rapide il y a de la fougue ça oui les gars Hollande nul zéro c'est le Olivier Giroud norvégien et encore Giroud c'est un monstre à côté voilà je le pense allez Rudy Guerre allez Rudy Guerre on va à la guerre Rudy Gruyère allez Rudy Guerre allez Rudy Guerre on va à la guerre Rudy Gruyère le match de l'année allez oh la la allez oh la la incroyable on va le payer très très cher je sens les gars Vinicius oh la la qu'est-ce que tu nous as fait oh la il arrête le goal non je crois qu'il la touche le gardien il la touche le gardien même pas putain il me régale les gars oh la il me régale il me fait rêver regardez il va là oh la la c'est le meilleur joueur du monde les gars oh il me régale les gars Real Madrid en route vers la 15ème Ligue des Champions la Kinsey Command les gars oh la ils vont gagner la Kinsey la Kinsey Command incroyable incroyable les gars pendant que le PIG je crois que c'est leur 15ème participation en Ligue des Champions au PIG le Real va gagner la 15ème la Kinsey elle est là la Kinsey Command c'est incroyable les gars à quoi on assiste on vit dans l'histoire les gars dans 30-40 ans on en parlera encore cette Ligue des Champions oh les gars j'y crois pas c'est complètement foutu c'est incroyable les gars quel but quel clim Foden oh la 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 les gars c'est foutu oh la c'est la fin j'y crois pas l'histoire elle était tellement belle les gars trio de jeunes moyenne d'âge 20 ans que des gamins dans l'équipe une équipe soudée oh la une bande de copains c'est ça les Real Madrid les gars une bande de copains vous croyez ils se calcule en dehors de l'entraînement les gars regardez-moi ces chiens c'est des méchants oh la que Manchester City c'est les méchants dans les films hein dans Batman City c'est le Joker oh la les gars dans Spiderman Manchester City c'est le bouffon vert la vie de ma mère dans les dans les Pokémon c'est la Team Rocket c'est les méchants vous êtes méchants vous êtes vous êtes des mauvaises personnes vous êtes en train de détruire le football équipe de merde équipe de cyborg c'est pas des êtres humains ils ont pas d'émotion ils ont pas de caractère personne se reconnait en eux personne les aime il y a que eux ils s'aiment entre eux-mêmes eux ils doivent se détester j'en suis oh qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe les gars c'est pas possible c'est plus à la Madrid c'est pas là Madrid ils seront pas là les gars voilà ils seront pas là en demi-finale c'est demi-portion voilà elle serait de psychopathe les gars voilà quand ça marque pas ici ça marque là c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi on a deux finales ce soir je vous dis la vérité la Ligue des Champions les gars et de retour la vraie Ligue des Champions putain c'est magnifique des affiches comme ça c'était trop tôt pour avoir des affiches comme ça les gars trop tôt pour voir le Real Madrid disparaître voilà Bellingham ça j'aime bien ça ça j'aime bien c'est jamais fini Belling time jusqu'à la fin du time le match il joue encore regardez là levé le public les gars assis assis debout 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 gagner à Madrid levez-vous les Madrilènes les Madeleines levez-vous allez les gars légalisation c'est maintenant c'est maintenant bande de sales nuls bande de faibles la vie de ma mère ils sont pas à la hauteur de l'événement toi Vinicius t'es nul je te suce plus Vinicius n'oubliez pas les gars le Real Madrid perd 3 à 2 à 15 minutes de la fin qui ne sait c'est aussi la 15ème Ligue des Champions que peut gagner le Real Madrid comme par hasard les gars coïncidence je crois pas il reste 15 minutes et le Real Madrid peut gagner une 15ème Ligue des Champions n'oubliez pas la devise du Real Madrid les gars assis 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 gagner à Madrid c'est comme ça que gagne le Real Madrid dans la douleur dans la souffrance avec tous les obstacles tous les pièges les gars ils se battent c'est comme ça que gagne le Real Madrid ils aiment bien souffrir ils aiment bien galérer avant de gagner donc ça m'étonne pas les gars si le Real Madrid fait une remontada je pense que le match va finir à 4-3 même les gars je vais me mouiller en disant que le match va finir à 5-3 sur la vie de ma mère je le sens trop les gars le match commence maintenant vous croyez c'est la fin c'est mal connaître Bellingheim mais Bellingtime le Bellingtime les gars vous connaissez le Bellingtime à la dernière minute deux dernières minutes vous allez voir les gars gol ! gol ! gol ! gol ! gol ! assis ! assis ! assis ! gagne à Madrid assis ! assis ! assis ! gagne à Madrid je vous ai dit quoi ? qu'est-ce que je viens de vous dire juste avant ? c'est comme ça que gagne Madrid les gars ! c'est la seule manière dont Madrid aime gagner c'est comme ça dans la douleur dans la souffrance dans la difficulté ils sont encore là Valverde Valverde est-ce oui grande les gars grande de Valverde oh la 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 gol ! assis 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 ! il fait une petite passe de génie dont t'as le secret Modric incroyable ! pourquoi pas ? pourquoi pas Modric ? il y aurait Benzema il y aurait eu but il y aurait eu but sur la passe de... il fait une petite passe de génie dont t'as le secret Modric incroyable ! pourquoi pas ? c'est maintenant maintenant ou jamais Aura Osnada pourquoi ? pourquoi ? pourquoi en deux temps Modric ? pourquoi tu rends fou comme ça ? applique ! applique Brahim ! allez ! tire ! tire ! tire ! oh la 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 ! avant le match retour du Real Madrid moi j'ai un message à dire aux madrilènes c'est Puedes les gars faut pas avoir peur de le dire disons-le tous ensemble c'est Puedes ils peuvent le faire les gars c'est largement possible le match était totalement incroyable bien sûr je vous ai fait un débrief les gars obligé de vous débriefer ça c'était dingue les gars c'est pas un quart de finale c'est une finale la Ligue des Champions elle doit s'arrêter après ce match les gars je vous dis la vérité le débrief assis 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 gagne à Madrid on va rester assis déjà on va attendre le match retour assis assis j'attends Madrid assis 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 gagne à Madrid et voilà c'était la story de Mohamed Deni les amis Mohamed Deni qui est carrément devenu un aficionado du Real de Madrid un incha un incha du Real de Madrid c'est la verdade je te dis que je peux parler espagnol parce que c'est pas l'espagnol en l'école donc voilà c'était une grosse soirée quand même franchement une grosse soirée de Ligue des Champions avec cette double affiche Real City et Arsenal Bayern en fait dans le total des deux matchs dans les deux matchs de cette soirée il y a eu 10 buts quand même 10 buts ben là c'est du football qui fait plaisir on voit des buts tout ça en tout cas c'était qu'est-ce que j'ai fait non rien donc en tout cas c'était un match fou parce que Bernardo Silva à la deuxième minute il marque Manchester City qui commence en fait Mohamed Deni excusez-moi Mohamed Deni il est passé par tous ses états parce que City a ouvert le score et mené égalisation contre son camp de Ruben 10 minutes après la deuxième minute deux minutes après le réel de Madrid prend l'avantage donc il y a eu et ensuite après la mi-temps ben égalisation de Manchester City donc là il a commencé à douter il a dit c'est foutu à l'égalisation il a dit c'est foutu à l'égalisation retenez et après Manchester City prend l'avantage 3 à 2 à la 71ème minute et quand Valverde égalise à 3 à 3 il a dit tout l'espoir est compté donc la première égalisation il a dit c'est foutu la deuxième égalisation il a dit tous les espoirs après il me semble que les buts à l'extérieur ne comptent plus double voilà les buts à l'extérieur ne comptent plus double dans tous les cas dans tous les cas au match retour à Manchester City Stadium le réel de Madrid doit s'imposer voilà ou une égalité qui va mener aux prolongations et au tour au but donc voilà s'ils auraient s'ils auraient gagné à domicile ils auraient pu se permettre de poser le bus là-bas mais ils vont devoir jouer là-bas c'est compliqué voilà c'est des matchs fous de toute manière comme ça où tout peut basculer d'un côté comme de l'autre et Arsenal toujours toujours là Arsenal toujours dans les phases finales incroyables très réguliers Arsenal depuis des décennies voilà et donc il y avait deux clubs deux clubs anglais en quart de finale trois clubs espagnols carrément Real Barça et l'Atletico l'Atletico il y a PSG Barcelone ce soir ça sera sur la chaîne actuelle YTB2 ça sera sur l'autre chaîne et Atletico Dortmund je trouve Atletico Dortmund c'est la plus petite affiche de ces quarts enfin il n'y a pas de petites équipes mais pour PSG je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est réjoui d'affronter Barcelone certes PSG Barça c'est une très belle affiche peut-être mais peut-être que j'aurais préféré Dortmund ou l'Atletico ou l'Atletico voilà quand je vois les noms après je ne suis pas chaque club précisément je ne sais pas si chaque club est en forme actuellement en tout cas Barcelone n'est pas en forme contrairement à beaucoup d'autres saisons mais ils sont quand même dans les premiers quand même ils sont quand même dans les premiers voilà donc on va voir ce que ça va donner PSG Barcelone malheureusement il y a eu des menaces autour de ce match donc je pense que la sécurité va être renforcée dans le stade et autour du stade il me semble c'est mais je pense que c'est des menaces bidons en fait je pense que c'est des menaces sincèrement moi je pense après il ne faut pas sous-estimer non plus les menaces c'est malheureux alors que le sport n'a rien à voir les gens n'ont rien à voir avec je ne sais pas quoi je ne sais même pas pourquoi en fait on ne cherche même plus à comprendre pourquoi du comment de toute manière au bout d'un moment c'est c'est désespérant donc et trois clubs espagnols il y a la possibilité d'avoir en demi-finale trois clubs espagnols sur quatre sur quatre voilà ah bah il faut que Barça batte quand même le PSG ce qui n'est pas ces trois matchs espagnols ils ne vont pas être faciles en tout cas je ne pense pas qu'il va y avoir trois équipes espagnoles en demi mais c'est déjà arrivé trois équipes anglaises trois équipes italiennes d'ailleurs les italiens il n'y a plus d'italiens c'est bizarre l'Italie ils sont souvent au moins en quart chaque année il y a Naples qui a été éliminé au dernier tour l'Inter voilà j'avais été surpris à une époque Bergamo aussi parce que je connais des gens de Bergamo Bergamo c'est comme ça on prononce en italien c'est Napoli Milano toujours l'accent au début c'est leur accent c'est comme ça chacun a ses accents voilà donc voilà c'est tout et pour ce match là franchement ce qui est même étonnant c'est que Manchester City a eu la possession de balles 62% contre 38 ce qui est étonnant après ils ont souvent couru derrière le score voilà de la 14 à la 66ème minute ils ont couru derrière le score mais c'est quand même c'est une grosse différence de possession de balles quand même après à peu près même nombre de tirs même nombre de tirs cadrés tout ça tout ça tout ça donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était ActuY YTB2 premier sur les actus les infos des influx tchuss et à plus